On peut très bien couper une pomme, on voit une pomme ici, on la coupe en deux, on met quelques cristaux de fleur de sel, on n'en met pas beaucoup, c'est pas la peine, et on va croquer la pomme et là ça va révéler vraiment toutes les saveurs de la pomme. Ici on fait deux choses, on fait du gros sel et de la fleur de sel. Et la fleur de sel c'est un sel qui cristallise en surface et qu'on récolte pendant qu'il est encore en surface avec un outil qu'on appelle une lousse à fleurs. La récolte de la fleur de sel et du gros sel, puisqu'on a bien deux produits dans nos salines, se fait de la période estivale. C'est là où quand on a les températures les plus chaudes, on a vraiment un maximum d'évaporation, ce qui favorise le sel. Mais c'est pas non plus tout l'été. C'est assez capricieux, on peut avoir une météo qui change, respecter la nature, parce qu'on fait un métier qui est 100% naturel, 100% manuel, avec du coup très peu d'énergie. C'est vraiment ça, respect de l'environnement, respect de ce qui nous entoure et respect de notre produit, qui est aussi un produit 100% naturel, récolté à la main. Pour être producteur de sel, les qualités à avoir sont un peu les qualités d'un marathonien, je dirais. Il faut un mental d'acier, parce qu'on est tout seul. Personne n'a besoin de nous, on n'a besoin de personne. Et du coup, c'est une liberté totale. Les dangers imminents, on va dire, qui nous guettent vraiment demain, on a les contrefaçons sur nos produits, qu'on retrouve, qui s'appellent même fleurs de sel. Mais dans les faits, c'est des produits qui sont récoltés différemment. Il y a un label bio qui est en train de se discuter au niveau de la Commission européenne, qui, s'il n'est pas plus exigeant que ce qu'il veut l'être actuellement dans sa rédaction, peut autoriser tout type de production, qu'elle soit peu mécanisée ou très mécanisée. Donc on a du sel de mer industrielle, on a du sel de mine. Tous ces sels, peut-être, demain, pourraient se retrouver avec tous le même label bio. Cette défense-là, ça a s'inscrit dans un contexte qui est finalement plus global, en fait. C'est celui de retrouver des produits assez authentiques, de se remettre à lire l'étiquette pour être sûr de savoir ce qu'il y a derrière. Goûtez-le. Franchement, faites la différence. Mettez le sel que vous achetez habituellement, et si jamais ce n'est pas du sel de l'Atlantique, comparez. Et là, vous verrez, et après, vous changerez vos habitudes, vous ne les changerez pas, mais goûtez. Sous-titrage ST' 501